Importé en Europe au XXe siècle, le Basenji est une race de chiens très appréciée par nos amis anglais et nordiques, mais peu connus en France. Dans cette vidéo, je tâcherai de vous faire découvrir ses traces et ses spécificités en documentant entre autres ses caractéristiques, son éducation et son histoire. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, le Basenji possède des poils courts, pèse entre 9 et 11 kg, mesure entre 38 et 43 cm, a une espérance de vie de 12 à 14 ans et est originaire du Congo. Pour déterminer si le Basenji est un chien qui vous conviendrait, étudions un peu son comportement et ses besoins. Voyons d'abord les avantages de ses comportements et besoins. Les qualités principales du Basenji sont son intelligence, sa douceur, sa vivacité et son caractère affectueux. De plus, le Basenji est un chien très propre qui assurera sa propre toilette, un peu comme les chats. Il aura donc besoin de beaucoup moins d'entretien qu'une autre race de chiens. On veillera tout de même à brosser son pelage et ses dents au moins une fois par semaine. Je vous conseillerai un kit de brossage de dents pour chiens dans la description. L'autre avantage du Basenji est qu'il n'aboit pas. Il émet à la place une sorte de gloussement caractéristique. Si vous vivez en appartement, vous pouvez donc être sûr que le voisin n'aura pas à se plaindre du bruit de votre Basenji. Voyons maintenant les contraintes du Basenji. Même si c'est un chien affectueux avec son maître et les membres du foyer, il est en général de nature plutôt méfiante avec les étrangers. Il faudra donc lui apprendre à socialiser. De plus, le Basenji n'est pas spécialement connu pour apprécier les enfants. Il faudra donc veiller à ce que ces derniers ne fassent pas de gestes déplacés que celui-ci pourrait mal interpréter. Le Basenji peut parfois n'en faire qu'à sa tête et ne plus vous écouter. C'est pour cette raison qu'il est important de l'éduquer et de définir des règles de vie dès le départ. Il faudra donc être assez strict avec lui, tout en lui donnant assez d'affection pour qu'il ne se renferme pas sur lui-même. Le premier ordre qu'il faut enseigner à un Basenji est le rappel. Mon article sur le sujet vous montre comment le lui apprendre et je vous mettrai le lien dans la description. Enfin, le Basenji n'est pas un chien qu'on confine en permanence à l'intérieur. Il a besoin de se dépenser suffisamment de la journée. La vie d'appartement n'est donc pas idéale pour lui, à moins de le sortir plusieurs fois par jour. Le mieux serait de pouvoir l'accueillir dans une maison avec un grand jardin. Ah, au fait, si tu es en train d'apprécier et d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un énorme pouce bleu. Penchons-nous maintenant sur l'alimentation du Basenji. Le Basenji est un chien sujet à prendre rapidement du poids. Il lui faudra donc absolument une alimentation de qualité et des croquettes saines. Je vous mettrai mon conseil croquettes dans la description. Vous pouvez également privilégier une alimentation plus naturelle et vous tourner vers le régime BARF. J'en parle dans un article que je vous mettrai dans la description. C'est maintenant l'heure du point culture. Parlons de l'histoire du Basenji. C'est en effet un chien rempli d'histoire, puisqu'on retrouve des dessins de son ancêtre le lévrier d'Egypte sur des murs de pyramides de l'Egypte ancienne et sur la tombe d'un pharaon. Il s'agissait plutôt d'un chien noble. Après ça, les Européens crurent le Basenji disparu jusqu'au 19e siècle, lorsque des colons britanniques redécouvrirent ce chien dans une forêt congolaise. Le Basenji sera ensuite importé dans le vieux continent vers le 20e siècle. Il n'apparaîtra en France qu'en 1966 et reste à ce jour très rare puisque peu connu. En effet, ce chien est actuellement plutôt apprécié dans les pays nordiques. Résumons ce que nous avons dit jusqu'ici. Le Basenji est très propre, n'aboie pas et sera affectué avec vous et les membres de votre famille. Il a besoin d'une éducation à la fois stricte et douce. Il est un chien qui a besoin de beaucoup se dépenser. Le Basenji nécessite une alimentation de qualité. Enfin, si vous avez des enfants à la maison, il vaut mieux prendre un chiot Basenji qu'un adulte afin que les enfants et le chien grandissent ensemble. Il faudra aussi surveiller les interactions qu'ils auront pour éviter tout danger. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. A la prochaine.